Bonjour à tous, c'est Camille de Monaco Tribune. Aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième micro-trottoir dédié à notre série de quartiers à travers Monaco. Et aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de Fontvieille, quartier très connu notamment par les entreprises qui s'y installent régulièrement. Suivez-moi, c'est parti ! Alors bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que vous savez dans quel quartier nous sommes en ce moment ? Oui, le quartier de Fontvieille. Fontvieille, tout à fait. Alors, est-ce que déjà, vous savez dans quel quartier nous nous trouvons en ce moment ? Oui, oui, Fontvieille. On est dans le quartier de Fontvieille à Monaco. C'est un quartier que vous connaissez bien, est-ce que vous avez déjà peut-être vécu ici ? J'habite à côté, donc je le connais très bien, oui. J'y habite pendant 27 ans. 25 ans ? D'accord. Maintenant, vous êtes de quel côté ? Je suis au jardin azotique. Je vis ici, je travaille ici, mais pas à Fontvieille, non. Et je viens souvent, oui, bien sûr, très souvent. Je viens quand même assez régulièrement, puisque je travaille dans le quartier de Fontvieille depuis maintenant 4 ans. Et est-ce que vous connaissez son histoire particulière, l'histoire de sa création ? Oui, oui, bien, bon, je n'étais pas là à sa création, mais voilà, le remblai, toute cette terre prise sur la mer, avec, j'ai vu toutes les photos et tout ça, c'est extrêmement impressionnant. Et d'avoir conquis cet espace maritime, c'est vraiment un succès au niveau architecturel et au niveau technique également, d'avoir pu faire vivre, parce qu'il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, c'était beau, c'est la mer, mais ce n'était pas économiquement, le stade, tout ça, c'est quelque chose de phénoménal, je trouve. Alors, j'ai cru comprendre que c'était un quartier qui était assez récent, qui était dans l'eau avant. C'est ça, il a été construit sur la mer. Voilà, c'est ce que j'en ai entendu. Je sais qu'il me semble que le carrefour, là où on est actuellement, c'était le stade avant, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Moi, j'ai vu, je connaissais l'ancien stade ici, donc je l'ai vu évoluer, voilà, après l'histoire. Est-ce que vous saviez que, par exemple, il a été construit sur la mer par Régnier 3, ce quartier ? Bien sûr. Moi, j'habitais à l'époque déjà au Jardin Exotique et je voyais et j'ai appris à conduire ma moto sur le terre-plein. Alors, c'est facile de conduire ici ou pas ? Sur le terre-plein, ça allait, il n'y avait pas de circulation aujourd'hui, c'est plus difficile. Alors, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous aimez dans ce quartier ? Qu'est-ce qui, pour vous, fait un peu le charme de Fontvieille ? Le charme de Fontvieille, c'est surtout la semaine, parce que ça bouge beaucoup. Parce que Monaco, comme tout le sens, c'est une ville de travailleurs, donc voilà, il y a les centres commerciaux, le carrefour, tous les magasins à côté, donc c'est pour ça qu'on aime bien, oui. Vous travaillez ici ? Oui, j'ai travaillé ici, oui. Est-ce que vous avez une petite anecdote ou un petit souvenir marquant dans ce quartier ? Moi, je viens souvent dans la semaine pour les différents rendez-vous, comme maintenant, mais sinon, oui, d'avoir rencontré des gens sur le port, d'avoir, par exemple, déguster les huîtres, là, sur le quai, au fond, les huîtres de Monte Carlo, les perles de Monte Carlo, là, c'est assez génial, quoi. C'est un quartier vivant, intéressant, et oui, où on vient volontiers. Ce micro-trottoir touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir suivi. On retiendra donc que le quartier de Fontvieille est un quartier avant tout très dynamique et qui a donc cette histoire très particulière d'extension en mer. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimez dans ce quartier, et même si vous l'avez connu avant qu'il soit entièrement créé. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau micro-trottoir sur Monaco Tribune.